Vous aurez besoin d'une planche, d'un blender ou d'un mixer, d'un économe, d'une fourchette, d'un plat, d'une petite poêle, d'un petit couteau et d'un grand couteau. Préparez. Vous aurez besoin jusqu'à ce qu'il soit doré. Sur la planche, mettez les olives, dénoyoutez-les et hachez-les grossièrement. Prenez 50 g de parmesan et avec l'économe faites des copeaux. Pour le pesto, prenez la planche, 150 g de parmesan et coupez-le grossièrement. Dans le blender, mettez les morceaux de parmesan, les 100 g de fruits secs, la gousse d'ail, le basilic et 150 ml d'huile d'olive. Mixez jusqu'à ce que le pesto ait la consistance qui vous convienne. Dans le plat, mettez le bœuf, les pignons, les olives, les copeaux de parmesan, 4 c à s de pesto, 2 c à s d'huile, salé et poivré et mélangez le tout à la fourchette. Pour le dressage, vous aurez besoin d'une assiette, de crème de vinaigre balsamique, de roquette, d'un emporte-pièce et d'une cuillère. Sur l'assiette, faites un dessin avec la crème de balsamique, placez l'emporte-pièce, remplissez-le de tartare et tassez avec le dos de la cuillère. Retirez ensuite l'emporte-pièce. Déposez une poignée de roquettes sur le tartare et servez ! Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...